Bonjour à toutes et à tous, je suis Seb Jancou et voici la Galerie des Massacres, le second épisode de la nouvelle saison d'Au-delà, ciel et enfer, mon thriller fantastique. Merci beaucoup pour votre fidélité, savoir que vous nous écoutez nous galvanise. Les amis, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Marie de Holm, je joue Gloire de la Rochelle. Bonjour, je joue Paul Keller, je suis Philippe Aufford. Bonjour, je suis Eric Pfaff, votre narrateur. Hello, je suis Élise Cancesse et aujourd'hui je joue Lucifer et une amie de Paul. Salut, je suis Didier Roy. Pour cet épisode, je suis Gabriel de la Rochelle. Si vous aimez notre podcast, merci d'en parler à vos amis et s'il vous plaît, écrivez une critique et donnez-nous plein d'étoiles. Cela ne vous prendra qu'un instant et vous nous aiderez beaucoup. La chaleur est accablante. En enfer, le désert de Gobi est pire que sur la terre. La fournaise semble encore augmenter, alors que Paul et Gloire se dessèchent telles des plantes en peau abandonnée l'été en plein soleil. Ils sont allongés sur leur lit puant dans cette cabane qui ne les protège de rien. Je crois que je commence à halluciner. J'ai tellement soif. C'est quand même dingue que l'on n'ait même plus de pisse à boire. Dorénavant, je mettrai plus de bouteilles d'eau dans mon sac. Encore heureux que tu en aies une. Sans elle, nous serions déjà morts depuis longtemps. Mais là, je dois dire que je pense que c'est la fin. C'est quoi ce bruit ? Tu l'entends ? Non, je ne crois pas. Ah, si, oui, il y a un bruit. Les deux naufragés se dressent à l'unisson et se traînent dehors pour essayer de voir ce qui fait ce bruit strident qui leur semble maintenant reconnaître. Le son aigu augmente comme s'il approchait. Mais il n'y a rien à voir. Paul et Gloire se tiennent par l'épaule, appuyés l'un sur l'autre tel de vieillard affaibli. Paul lève le regard. Là, un drone. Il pointe du doigt un point dans le ciel minéral de l'enfer. Le point survole les trois lettres géantes, tracées sur le sol brûlé. S.O.S. Le drone se rapproche maintenant en ligne droite à toute vitesse vers le couple. Il s'arrête au-dessus d'eux et décrit lentement des cercles un mètre au-dessus de leur tête. Gabriel, je suis certaine que c'est mon petit frère qui l'envoie. Oui, c'est super qu'il nous ait trouvés, mais... Et maintenant, on fait quoi ? Ce drone fait un kilo tout mouillé. On est perdus en plein désert. On n'a pas bu depuis des lustres. On est tout de même baisés. Ne perdons pas espoir. Je fais confiance à mon frère. Et maintenant, quoi alors ? Et maintenant, on attend. Ça nous change. Le drone se pose à leurs pieds. Ses six hélices ralentissent, puis s'immobilisent. Le silence reprend ses droits. Un long moment passe. Paul et Gloire sont assis dos à dos à côté du petit drone. Le paysage calciné est totalement immobile. Si on était sur Terre, des vautours tourneraient au-dessus de nos têtes. Une bonne chose qu'il n'y ait aucun animal en enfer, du coup. Oui. On a bien fait de tous les laisser crever sur Terre. L'on s'installe. Tu entends ? Là-bas. Paul tourne les yeux dans la direction indiquée par Gloire. Un drone approche à toute vitesse. Ouais. Je le vois. Mais il y en a un autre à gauche qui arrive. Et là, j'en vois trois. Non. Cinq. Paul se redresse difficilement et tourne sur lui-même, ivre. Il en arrive de partout. En quelques minutes, un essaim de drone se groupe au-dessus d'eux. Ton frangin. Ton frangin est un génie. Il se tourne vers Gloire et l'étreint. Gloire le regarde dans les yeux et l'embrasse tendrement. Il y a maintenant plusieurs centaines de drones noirs qui bourdonnent bruyamment dans le ciel. Soudain, une onde les parcourt. Et tel un vol détourneau, les aéroneufs se synchronisent. Ils commencent à prendre une forme définie. Les drones s'attachent magnétiquement les uns aux autres et commencent à s'assembler en une sorte de véhicule volant. Les deux et la Rochelle sont pleins de ressources. On va pouvoir monter dedans. Le drone modulaire est maintenant formé et opérationnel. Mais il le rejoint par un petit drone ultra rapide, blanc. Il porte un réservoir d'eau et un haut-parleur. L'aéronef se pose lentement dans les mains de Paul. Vous avez demandé un taxi ? Montez vite ! Vous étiez plus loin que prévu et les batteries sont déjà bien entamées. Tu es génial, Gabriel. Je savais que je pouvais compter sur toi. Eh oui ! Sauvez par la drogue ! Nous en reparlerons. En tout cas, merci. Gloire monte dans l'étrange nacelle formée par des petits drones noirs. Paul marque une hésitation mais monte à son tour. Des souvenirs mauvais reviennent à sa mémoire. Depuis la guerre, voler lui fait vraiment horreur. Immédiatement, le drone modulaire prend son envol et s'élève à une centaine de mètres d'altitude. Puis il s'élance en direction d'Ulanbator, capitale mongole des enfers. Le drone survole à toute vitesse le désert de flammes et d'obsidiennes. Gloire boit l'eau et l'y portait à grande gorgée. L'eau coule sur son visage chalie par la poussière noire du désert, traçant des fleuves sombres sur sa peau d'albâtre. Elle tend la bouteille à Paul qui la regarde en souriant. Au loin apparaît ce qui doit être Ulanbator, un amas de spires du noir du pétrole brut le plus épais. Elles sont immenses et monstrueuses. Putain, je pensais pas dire ça un jour, mais la version du Paris des Enfers est tout de même moins flippante. Oui, c'est impressionnant. Il semble que tous les mongols vivent ici. Je n'ai vu presque personne dans mon entrevol. Le drone modulaire ralentit à l'approche d'un édifice monstrueux qui pourrait évoquer la silhouette d'un cavalier et sa monture. En approchant, il semble qu'une équipe de sculpteurs taille dans la roche noire une immense statue d'un cavalier et son cheval aux dimensions monumentales. Je vous vois. Vous serez là dans un instant. Le drone se pose place sous Kébator. Gabriel les attend calmement devant la frontière du paradis. Gloire lui saute dans les bras. Gabriel, tu nous as sauvés. Merci, mille fois, merci. On est comme ça dans la famille. Merci, Gabriel. Merci à vous d'avoir sauvé ma peau l'autre jour, simple renvoi d'ascenseur. Par contre, oui. Si ça ne t'embête pas, très chère grande sœur, ça m'arrangerait si tu payais la facture de location des drones. Je n'ai pas genre de montant. Avec plaisir. Rentrons chez nous. Paul se réveille doucement. Il n'est pas dans sa tourne puante. Après cette aventure à l'autre bout des enfers, il n'est pas rentré chez lui, mais chez elle. elle dort calmement tel une lionne dans un grand lit de drap blanc à ses côtés. En arrivant à Paris, ils n'ont pas voulu séparer. Fourbu et sale, ils se sont lavé l'un l'autre dans une baignoire de marbre blanc et ont fait l'amour silencieusement. l'épuisement les a rattrapés et ils sont tombés ensemble dans un sommeil mérité. Pourtant, Paul n'est pas aux anges. Une douleur sourde le taraude. Il devrait planer de bonne heure, mais... Putain, je me suis bien accroché déjà. Pourtant, ça ne fait pas si longtemps. Il m'en faut... Il m'en faut maintenant. À ses côtés, Gloire s'éveille à son tour. Elle s'approche et l'embrasse sur la joue. Hello, mister. Bonjour, madame. Il l'embrasse puis se lève lentement. Tu t'en vas ? Oui, il faut que... J'ai un truc à faire. Déjà ? Tu ne veux pas prendre le petit-déjeuner ? Non, j'ai ce truc à faire. Si tu veux, je peux venir avec toi. Je n'en ai que pour une minute. C'est un truc plutôt perso. Il me vendrait mieux que j'y aille seul. Tu vois ? Et ce truc perso, ça ne serait pas d'aller acheter du divin ? Non. Non. Ben, peut-être... Je viens. Je vais en reprendre aussi. Avec toi. Elle se lève et se prépare. Il prend une douche et s'habille sans rien dire. Où allons-nous ? En enfer. Ça sera plus facile de retrouver. Ta copine post-it, elle est pleine de ressources. Pas bête. Paul sort son téléphone de sa poche. Tiens, Paul. Ah ben, je me faisais du souci. Salut. T'as pas donné de signe de vie depuis des lustres. Comment s'est passé ta émission ? T'as retrouvé le gamin ? Oui, tout est rentré dans l'ordre. Le gamin va bien. Parfait. Je vais demander le paiement, alors. Hé, j'ai du taf pour toi, si tu veux. Non, merci. Pas de taf pour l'instant. Mais j'ai un service à te demander. Un service ? Alors, je sais pas. Tu es toujours ? Pas grand-chose. Tourne-moi du divin pour 100 méga coins. Quoi ? Ah ben, tu m'insultes, Paul. Penser que je puisse savoir où acheter de la drogue, je suis choqué. Arrête tes conneries, tu veux. Visiblement, 100, c'est pas assez. Alors, disons 200 coins, là. Ça te va ? Ok, ok. Chez toi ? Dans une heure. À toute. Paul déverrouille la porte de son appartement. La cellule est sombre et presque sordide. Il n'y a aucune fenêtre et l'atmosphère à l'intérieur est étouffante. Évidemment, quand on vient de chez toi, ça tranche. Faudrait peut-être que je me trouve quelque chose de mieux. Tu habites là depuis combien de temps ? Depuis le début. La ramée m'a donné l'appart après la libération. Entre, entre. Je vais faire de la place. Paul, en quelques instants, essaie de rendre plus présentable sa tanière. Mais ici, pas de miracle. J'ai rien à boire. Nous ne sommes pas venus pour boire. Certes. Paul s'assit sur son lieu douteux et gloire limite. Un silence gêné s'installe. Au loin, la clameur de Paris leur parvient filtrée par la distance et la porte. Paul se lève et ouvre. Post-it est là, grande femme corpulente ou trageusement maquillée, sapée de briques et de brocs. Livraison à domicile. Ça fait 250. Paul tend son smartphone et effleure celui de Post-it. Merci. Je ne te propose pas d'entrée. Je suis au milieu de quelque chose. Quelque chose comme te défoncer. Elle lui donne un petit paquet emballé dans du papier. Bon ben, merci. Salut. Paul revient aux côtés de Gloire sur le lit. Comment tu veux faire ? Comme la dernière fois. Allongeons-nous. Serré, l'un contre l'autre dans le petit lit, il ferme les yeux et avale en même temps un comprimé de divin. Il n'a aucun goût et ressemble à un cachet d'aspirine. Nos deux héros, eux, savent bien qu'ils ne prennent pas un cachet anodin, mais un produit complexe dont les effets sont reliés à ce qui fait la réalité elle-même. Sans divin, pas d'au-delà. Prends ma main. Immédiatement, Paul sent son esprit fusionner avec la lumière céleste. Les orgues de Dieu jouent pour lui la plus belle des symphonies. L'exaltation le gagne et en quelques minutes, il est extatique. Gloire, quant à elle, s'illumine. Ses ailes et son auréole apparaissent mais se mettent à clignoter comme pour un glitch pendant plusieurs secondes. Puis après un flash fourdroyant, comme les fois précédentes, elle se plonge dans ses souvenirs lointains. Elle les a refoulés au plus profond de sa mémoire. Gloire monte les marges du palais de la Rochelle. Tout est sombre et silencieux. Elle est seule. Elle débouche dans l'immense galerie des massacres. Ses murs sont ornés des têtes empaillées de tous les plus beaux gibiers chassés par les de la Rochelle au fil des siècles. Leurs yeux de verre la fixent froidement. Tous ces animaux se sont éteints en même temps que la terre. Une forme sombre attire son attention vers l'énorme tête de cerf qui trône à la place d'honneur. Mais lorsqu'elle s'approche elle découvre au ramure du cerf vidé pendu par le cou Charles de la Rochelle. Gloire est statufiée par l'effroi. Ses yeux se fixent sur la plaque en laiton gravé qui orne les culs de bois noirci qui supportent le massacre du cerf émattant celui de son père. Pour Gustave pour son anniversaire le vieillard de Stonwergen. Gloire s'effondre. Papa ! Le pendu lui parle. Ses lèvres livides bougent au ralenti. C'est moi Paul. Je suis avec toi. Gloire accède à un autre niveau de conscience. Elle entre firmament entourée par les constellations des accros au divin. Plus loin, plus haut, il y a les deux astres royaux. l'étoile de Dieu est rougeoyante et faible. Mais là-bas, l'étoile sombre, Lucifer, la diable l'appelle. Je te vois, ange. Viens, va-moi. Je te le commande. Je te l'ordonne. Gloire se sent attirée par l'astre noir. La voix de la diable retentit dans son esprit. Elle écrase la main de Paul en hurlant. Paul, aide-moi ! Paul l'entend, mais ne peut l'aider. Il est prisonnier des rêves merveilleux du divin. Gloire résiste à Lucifer de son mieux, mais ses forces s'affaiblissent lentement, comme si le soleil maléfique drainait sa volonté. Soudain, Gloire cède. Elle sent sa résolution se fracturer. Elle capitule. La diable s'empare d'elle. Viens, belle, embrasse-moi, obéis-moi. Je suis à vous. Tu es à moi dorénavant. Tu le seras tant que ton Paul ne m'aura pas libérée de ma prison. Bien qu'il en soit ainsi. Paul Keller, trouve ma prison et libère-moi si tu veux revoir ta belle. Paul se réveille en sursaut. Il est percut de douleur. Il saigne du nez. À ses côtés, figé tel une statue de cire, Gloire grimace lentement en marmonnant. qui est vaincu deviendra châton. Châton vainqueur deviendra dit. Retrouvez Paul et Gloire dans la voie du Berserker. D'autres prochains épisodes. Et s'il vous plaît, faites tourner, partagez like et écrivez-nous des bonnes reviews. Merci et à bientôt. Merci et à bientôt. Merci. À bientôt. Merci et à bientôt. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501